Vous avez combien de postes là ? On a 12 Ils sont vraiment costauds hein ! Wow ! Ils sont vraiment costauds ! Ils sont sur quel âge ? Ils ont 23 jours 23 jours ? 23 jours 23 jours que tu as assez vrai ? 43 jours 43 jours 43 jours 5 jours que tu as assez vrai ? Combien de jours ? Ça fait 5 jours je dis 5 jours que tu as assez vrai ? Ils sont vraiment costauds ! J'apprécie vraiment la croissance hein ! Ils sont vraiment costauds ! Très jolis là ! Surtout les petits-feuers là ! Très jolis ! Wow ! Ils sont vraiment bien costauds là ! Ils sont en bonne forme ! Oui oui ! C'est... C'est la même génération ! Tu as déjà séparé les mâles et les féminins ? Non pas encore ! Pas encore ! Ah ok ! Tu les relances d'abord ! En fait du cas, tu as le même sensu ! Le pig les bosteurs ! Oui ! Le pig bosteurs ! Ils sont aussi le pig bosteurs ! J'ai encore du pig bosteurs ! Le matin, le soleil dans l'aliment ! Oui ! Wow ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Ça, c'est les plus jeunes ! Voilà ! Donc... Vous constatez avec nous que... Comme je dis généralement... C'est la meilleure manière de débuter... avec... avec... l'élevage... avec les truies gestantes ! Vous observez là... Ils ont commandé... 11 truies... 1 mâle ! Et nous sommes pratiquement... à 2 mois... 2 mois et demi ! Donc disons... 3 mois ! Voilà ! Ils ont commandé les bords ! Et ils ont été livrés ! Vous voyez... Ils sont déjà pratiquement... à... presque 100 bords ! Donc c'est pour ça que je dis que... la meilleure manière de débuter... avec l'élevage... c'est de débuter avec les truies gestantes ! Et quand... vous avez déjà... les porcelettes... c'est moins comme ça ! Vous avez au trou... 5 jours... pour... croiser encore la truie ! Vous voyez... que le cycle recommence ! C'est tout fait que... lorsque vous débuter... avec les truies gestantes... il est facile pour vous ! On fait plus de... 1 nizé bas... par an ! Parce que normalement... j'ai une truie... une truie doit mettre bas... 2 fois... 2 fois par an ! C'est tout... lorsqu'elle est bien suivie ! Vous voyez... qu'en 1 an et demi... vous avez facilement... 3 nizé bas ! Imaginez que vous avez... les truies que vous donnez 10... Vous voyez que... si vous avez pris 10 truies... en moins d'1 an et demi... vous êtes déjà pratiquement... à 300 bords ! Et ça vous permet... d'être sur le marché... rapidement ! Parce que... je dis que... la meilleure manière de faire... dans l'élevage de bords... c'est de faire la reproduction... et de faire l'engraissement ! Et avec le système... des truies gestantes... ça vous permet... d'être sur le marché... rapidement ! Parce que c'est généralement... qu'ils prennent les porcelaires... c'est bien vrai ! Et c'est bien beau... de commencer aussi... avec les porcelaires... mais... le problème avec les porcelaires... c'est que parfois... ça prend beaucoup de temps ! Ça prend beaucoup de temps ! Parfois même... si vous avez mis un technicien... qui ne les maîtrise pas... il y a les chaleurs... qui peuvent même passer... chez les truies... vous vous retrouvez parfois... à 1 an... que vous n'avez pas croisé... croisé les truies... voilà ! Autant lorsque vous prenez... les truies gestantes... vous avez un maximum... 2 mois chez vous... et les mises vont... et les mises vont commencer... et il faut aussi signaler... que le suivi des truies gestantes... est plus facile... que le suivi des porcelaires... parce que plusieurs personnes... pensent que non... que pour s'adapter... à l'élevage... il faut commencer... avec les porcelaires... non ! le suivi des porcelaires... est plus délicat... que le suivi... détruit... détruit gestantes... voilà ! c'est ce que... plusieurs personnes... ignorent généralement là-bas... tu vois que là... ils sont vraiment... ce que j'apprécie vraiment... c'est... la qualité des porcelaires... la qualité des...